Sud-Ouest, mais cette fois-ci pour rencontrer des jumeaux qui ont la ferme intention de donner un coup de jeune à l'agriculture française. À 22 ans, Bastien, célèbre youtubeur agricole, et sa sœur Sarah font partie des 20% d'agriculteurs qui ont moins de 40 ans. Une relève de pointerot. Tu viens ? Allez, voyons. C'est parti, mon kiki. Allez, c'est parti. Direction le champ. Chez Bastien et Sarah, c'est encore le père qui tient l'exploitation. Les jumeaux apprennent le métier depuis leur plus jeune âge, et dès qu'ils seront prêts, ils reprendront l'exploitation familiale. Vas-y, commence. On est jumeaux, on s'appelle Sarah. On s'appelle ma mère. Non, c'est ma mère, attends. Donc moi, c'est Bastien, ma sœur Sarah. Sarah. Et on a tous les deux 22 ans, vu qu'on est jumeaux. Notre père est agriculteur depuis très longtemps. On cultive des melons, des céréales. Donc on a toujours vécu dans l'agricole, et c'est devenu notre passion, en quelque sorte. Moi, je fais des vidéos, en fait, sur YouTube, sur l'agriculture. Donc j'ai commencé sur un jeu agricole. Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, on est parti, on va se faire un nouveau live. Donc j'espère que vous allez passer une bonne journée. Donc là, on va jouer pendant une bonne heure, une heure et demie. Ce matin, j'étais à la ferme. Donc là, on est parti, on va aller prendre la mélangeuse. Et au fil du temps, en fait, je me suis mis à faire des vidéos à la ferme. Je me suis dit, pourquoi pas ne pas filmer aussi ce qui se passe en réel, quoi. Montrer qu'est-ce que c'est la vie d'agriculteur, quoi. Salut tout le monde, c'est Star Bio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Reçois à la ferme, aujourd'hui, un nouveau véhicule. Bon, allez, on va faire un petit tour. On débraye, marche avant, et on est parti. On est parti. Je suis à peu près entre 1 million et 2 millions de vues tous les mois. Maintenant, j'arrive à faire ça aussi de mon métier, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, pendant toutes les vacances scolaires, avec Bastien, on travaillait avec papa dans le champ. On l'aidait. Une fois qu'on avait fini les études, après, il fallait faire un choix, quoi. Est-ce qu'on reprend la ferme ? Est-ce qu'on fait autre chose ? Voilà. Et Sarah, toi, t'as voulu faire ça, quoi. Et donc, j'ai dit, allez, pourquoi pas, je vais m'installer. Je veux créer une société agricole, une entreprise individuelle à mon nom, pour créer un élevage de poules pondeuses et de maraîchage. Alors, nous voilà, du coup, dans le champ, la prairie de Sarah. Donc là, il y aura toutes les... Bon, vous le savez, il y aura, du coup, toutes les poules. Ça va rajouter un petit revenu supplémentaire pour les mois creux, quoi. On est là pour montrer que l'agriculture, c'est pas que pour les vieux. Il y a aussi des jeunes qui sont connectés, qui sortent. Enfin, voilà, on est moderne aussi. On est jeunes, on est BG, on est beau. On est BG ! BG et modeste avec ça. Alors, les tout jeunes jumeaux sauront-ils convaincre qu'ils sont capables de reprendre l'exploitation. Suivons-les à la découverte du futur champ de Sarah. La jeune femme vient de le recevoir en héritage de son père. Les choses sérieuses commencent. Bon, on va voir le blé. Allez, on est arrivé. Ben, ça a poussé. Il n'y a pas d'herbe, c'est déjà bien. Oui, on a des herbes à l'automne, donc c'est propre. Il n'y a pas d'herbe, il est propre, il est nickel, tout va bien. Cette année, c'est vraiment une année de transition des terres parce qu'il va me passer 12 hectares, papa, de ces terres. Il en a en tout 40. Et donc, avec ces 12 hectares, je vais avoir du blé avec ce champ. Et après, des melons, des céréales, et un peu de courgettes, et après, des tomates dans les serres, un peu de maraîchage, quoi. Ça a bien marché, là, des herbes. Attends, il faut essayer d'en enlever. Mais est-ce qu'on va y arriver ? Ben, je sais pas, c'est... Alors, regarde. Le blé, ça s'arrache comme ça, tu vois. T'as la racine, là. Il y en a même une qui est sortie, tu vois. Ah ouais ? Il redémarre. Ah ouais ? La racine. Ils mettent des nouvelles racines, d'ailleurs. Non, non. Il y en a une qui démarre, là. Mais belle racine, en tout cas. Ça rache quand même ma fille, et je suis fier qu'elle va prendre mon exploitation. Surtout que je suis qu'à deux ans de la retraite, donc elle va prendre deux ans de formation. Bon, elle a fait une école d'agriculture très bien, mais j'espère que tout va marcher, moi. C'est tout ce que je souhaite. Il faut que ça fiche le droit, sinon après, il y a trop de virages, ça marche pas. Bon, venez voir, on va voir le poulailler. Allez. On va voir les futures poules. Papa fier, mais papa soucieux tout de même. Le métier d'agriculteur n'est pas facile, et il le sait. Et même si Sarah semble très déterminée avec son projet de poulailler, tout reste à faire. Et puis ça fait pas très bégé les bottes, n'est-ce pas Bastien ? Au poteau ! Au poteau !